C'est François Mitterrand qui en 1982 avait fait passer la retraite de 65 à 60 ans. Le report de 60 à 62 ans de l'âge légal, on le doit à la droite de Nicolas Sarkozy. Et l'augmentation de 40 à 43 annuités, c'est la gauche de François Hollande. Aujourd'hui, on a le package complet avec les deux mesures en simultané. C'est sans doute ça aussi, le en même temps. Mais alors, pourquoi 64 ans et pas 65 comme annoncé dans le projet présidentiel d'Emmanuel Macron ? Tout simplement parce que sans majorité absolue, il fallait composer avec les Républicains. Éric Ciotti, le tout nouveau président de LR, avait posé ses conditions pour un éventuel soutien de son parti à la réforme. 65, c'était trop brutal. 64, c'est un chiffre pair, c'est mieux. Et puis le rythme était bien trop rapide. Il fallait que l'augmentation soit plus progressive. 65, c'est très récemment. 65. Puitte Blautos